bonjour à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler du prunus insica cojo nommé c'est un cerisier du japon donc c'est des arbres à la fois facile et à la fois compliqué en culture il ya des petites choses à savoir surtout pour avoir la floraison au printemps une chose importante à savoir alors celui ci c'est un sujet que j'ai depuis deux ans il faut savoir c'est le prunus souvent il j'avais réussi à trouver l'arbre avec une seule ligne de tronc mais souvent souvent il ya plusieurs départs de tronc rapport à la base mais en soi c'est pas dérangeant tout dépend du style qu'on veut lui donner alors c'est des arbres on peut le voir comme ce sujet là moi je trouve que c'est des arbres très féminin comme on dit il ya des arbres masculins et certaines espèces d'arbres ont dit que c'est des arbres très féminin je pense que le le cojo nommé souvent des lignes très féminine pour le sur sa structure on va dire il est souvent très féminin je l'avais mis dans un pot assez profond mais souvent les cojo font très joli c'est les poteries faut qu'elles soient assez pas très haute et souvent les arbres féroce enfin la poterie fine fait ressortir toute la structure de l'arbre vu qu'ils ont une silhouette assez fine il se densifie mais pas non plus super super vite alors quand on cultive cojo nommé il ya des petites choses à savoir donc déjà il faut pas aller chercher le coeur de la note un peu comme les pas au dépiauter le au pain racinaire mais lui c'est quand même un peu un peu de de matière de son ancien sera au coeur de la note de la mode pardon il n'a pas subi de tâches je l'avais juste fait une sélection de branches donc il y a encore un peu de travail mais la première les premiers travaux que j'ai réalisé c'était son rempotage et fait une taille de sélection de branches n'est pas cherché à faire plus loin l'année dernière je ne l'avais pas mis aux vidéos mais il m'a fait beaucoup de fleurs et là il ya encore beaucoup beaucoup de bourgeons pour la prochaine saison donc c'est vraiment super il faut savoir le cojo nommé quand on remporte souvent les jeunes sujets pour favoriser la floraison on va dire la saison qui suivra juste après le cojo a besoin de première gelée pas des grosses gros gelée mais des vraiment des gelées des petites gelées du matin il a besoin de gelée de subir une gelée une ou quelques gelées et après on peut rentrer à une faussée des arbres ils doivent dormir en pièces froidement chauffées avec de la lumière mais non chauffer il faut savoir sur la taille la taille du cojo d'eau mais quand on taille alors il ya la taille de structure donc il n'aime pas trop les tailles sévères quand on le taille c'est pourquoi je suis si je l'ai taillé mais moi c'est un peu moins la forme du trou qui m'a bien plus un sujet quand même assez haut on peut le voir mais il ne supporte pas trop les tailles sévères après tout ce qui est on parlait de la taille les tailles bas en fin de compte le cojo il faut attendre est un arbre où il fera comme tous les crisiers il fera les fleurs en premier et les feuilles viendront à la suite donc il faut repérer il ya des bourgeons à fleurs et des bourgeons à feuilles souvent les bourgeons à fleurs ceux qui sont parfaites par deux souvent deux trois donc sur les trois bourgeons il y en a deux qui sont pour les fleurs et un qui sera pour la feuille et la feuille sera la future branche qui partira c'est des arbres qui font les branches sont naturellement tortueuses on va dire c'est presque comme si on les avait ligaturer mais en fin de compte elles sont elles partent toutes seules gauche droite gauche droite comme si on les avait ligaturer c'est des arbres à mon point limite le faire et au ciseau après on peut ligaturer pour tout ce qui est au placement des branches ont créé des plateaux ou quoi mais je trouve que des arbres comme ça en plateau ça fait pas vaut mieux essayer de trouver des sujets où la forme de l'arbre est quand même quand même assez a déjà un peu de style et je trouve que c'est plus joli que de vouloir après le ligaturer le torturé alors que les branches eux mêmes les branches les fines branches des fines rameaux ils vont déjà être tortueux de même et si on ligature il faut rester dans le même esprit donc ça fait souvent des angles je vous montre un peu plus près les deux types de branches quand ils poussent la façon dont et non la façon dont ils sont donc la taille de pratique à la fin du printemps donc quand les fleurs ont dit ont quasiment disparu pour stimuler la l'apparition là pour stimuler le bourgeon à feuilles il en sera le futur rameau et un version et après ça stimulera les bons les les futurs bourgeons à fleurs arriveront sur le nouveau rameau donc je vais vous le montrer d'un peu plus près donc celui ci il n'a pas encore des branches qui demanderaient peut-être à partir mais pour l'instant c'est pas le sujet je le trouve joli comme il est là alors il faudrait quand on taille le cojo nommé on part du haut et on réduit toujours de la cime et on redescend jusqu'en bas il faut chercher les bourgeons justement ils sont parfaits par trois ou par quatre danser souvent par deux c'est vous avez les deux bourgeons à fleurs celui du milieu et le bourgeon à feuilles donc il faut tailler pour stimuler la floraison et la future branche la branche qui sortira dans l'année suivante parce qu'il a sinon si on le taille c'est important surtout de garder les bourgeons à fleurs il faut que c'est important sinon il va réussir le risque c'est qu'ils sacrifient la branche complète s'il s'est trop taillé à certains endroits pour ça qu'ils n'aiment pas trop les tailles sévères si vous taillez trop sévère et qu'il ya beaucoup beaucoup de bourgeons à fleurs dessus il ya un risque qui sacrifie complètement la branche donc vous perdrez la branche complète justement c'était la fleur et la combinaison de la fleur et de la feuille qui stimule la en évolution sur la pousse donc voilà et vous le monde d'un peu plus près alors comme vous pouvez voir nous sommes dans le haut de l'arbre vous voyez on va essayer de trouver une branche il ne faut pas s'inquiéter quand il ya des branches vous voyez celle ci elle si elle a séché car il y avait un bourgeon qui est parti d'ici et il a sacrifié elle signifie favoriser le bourgeon qui était latent en dessous les bourgeons à fleurs et là c'est une petite un petit rameau un petit rameau les codes je nommais font toujours ils sacrifient toujours des branches et toujours des branches qui sèchent mais il faut que ça veut pas dire que l'arbre est en train de moi c'est que justement vu qu'il a besoin de stimulation il sacrifie les jeunes rameaux de la de la taille précédente pour ça qu'il faut pas tailler trop sévère au bénéfice des bourgeons à fleurs après ça vous fait des petites grattes comme vous pouvez le voir le principe des bourgeons jour trois mois sont toujours par le 3 ou par 4 à celui ci il y en a que deux c'est un c'est un c'est une manche où il n'y a aucune fleur ça sera que de la feuille mais il prépare la future branche en savons on n'enlève pas les bourgeons ça sert à rien on les laisse il va faire la sélection tout seul seul et cela où d'un à trois comme celui-ci souvent c'est celui du milieu qui est la branche et les deux gauches et droites c'est les fleurs ici 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 c'est que de la branche c'est une manche où il n'aura que des feuilles à envoyer comme je vous disais naturellement aucune ligature et les branches sont tortueuses naturellement donc à prendre la ligature et donc si on veut baisser un peu il ya un peu alors pour stimuler la fleuraison les bourgeons les bourgeons à fleurs j'ai dit là ici on a ici ici donc toute cette zone là pour stimuler la fleuraison car sinon il va lancer la prochaine saison il va favoriser cette branche là au risque de sacrifier tous les bourgeons à fleurs donc tout ce qui est à chaque fois envoyé des branches comme ça vous voyez ces branches comme ça vous pouvez les réduire au niveau du bourgeon et après les nouveaux rameaux repartiront de ces bourgeois pour pouvoir les faire apparaître les futures branches alors après quand c'est tout petit comme ça mais là ici les tout petits rameaux là quand il ya le on peut les laisser ça ça sert à rien de découper mais juste un petit nettoyage par contre quand on veut stimuler la fleuraison pour pouvoir favoriser les nouveaux départs et de la branche toute cette zone cette zone là est destinée quand je lui fera une taille cette zone là disparaîtra et aussi sur d'autres branches vous voyez là ici c'est que du bourgeon à coeur dans un coeur ici là 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 donc toute cette zone bah en fin de compte toute la toute cette partie là peut disparaître le vt s'il peut disparaître je pourrais même réduire jusqu'ici on pourrait même réduire jusqu'ici pour pouvoir stimuler toutes ces parties c'est très important surtout de conserver les pertes les bourgeons par paire par souvent ils font des départs directement au pied des branches directement sur les branches ça c'est normal ce qui est tout à fait normal c'est pour avoir des branches il y aura les fleurs avant les branches qui apparaîtront vous voyez comme cela que du bourgeon à feuilles à feuilles à feuilles et ici j'ai qu'un seul bourgeon à fleur donc toute cette zone pour être sectionnée ici donc là on peut voir on peut voir cette branche il a sacrifié cette branche il n'y a aucun bourgeon dessus il a favorisé le nouveau départ qui avait derrière donc cette branche et les branches pourra être pour être coupé c'est des arbres qui sont vraiment beau l'écorce est vraiment vraiment joli donc j'avais mis dans un substrat tout ce qu'il est classique il fait bien c'est bien de deux et demi trois centimètres de diamètre donc c'est un arbre qui alors sa face je n'y avais pas encore choisi du tout ça c'est simplement chercher à le travailler mais je dirais que sa face je pense que je le garderai dans cette face là avec la la branche basse la branche basse là celle ci je ne sais pas encore si je la conserverai peut-être oui je vais la raccourcir il ya beaucoup de bourgeons à fleurs mais au printemps et au printemps c'est des arbres je le conseille je le conseille parce que c'est des arbres qui sont vraiment comme tous les comme tous les souris et du japon les arts qui sont vraiment jeunes au printemps des fleurs sont blanches et un peu rosé alors aussi si vous avez la chance que les fleurs soient pollinisées l'été vous aurez des toutes petites cerises qui feront à peu près 5 mm bien sûr elles sont pas comestibles ne pas manger c'est pas comme estime mais ça vous fait des toutes petites cerises c'est vraiment magnifique j'en ai eu une seule fois mais c'est vraiment joli donc voilà c'était une petite vidéo vite fait sur le code jeu nommé des arbres qu'on voit on voit très rarement mais c'est des arbres qui ont le mérite qu'on se penche un peu le dessus alors bien sûr ils peuvent aller en pleine terre vous pouvez mettre en pleine terre si vous voulez que ça se développe et voilà avoir vraiment des arbres plus important comme tout type d'art donc voilà les amis et vous avez des questions n'hésitez pas c'était une vidéo sur le code jeu nommé et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo on lui changera sa poterie comme je le disais car les codes jo sont jolis dans les mais dans des poteries assez fine donc celui-ci destiné dans une poterie vraiment très fine vu qu'il a une silhouette comme je disais assez féminine donc voilà les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous avez des questions n'hésitez pas mais je vais essayer de mettre un maximum d'infos dans la description pour vous ayez tous les éléments je vous dis à bientôt et pour les nouveaux qui arrivent si ça vous dit vous pouvez vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos et puis si vous avez des questions vous posez les mêmes entre vous pouvez approfondir le débat sur ce les amis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous allez ciao